Merci. Maintenant, déclaration des députés de Hamilton Mountain. Merci beaucoup, M. le Président. J'aimerais parler de la crise du logement, Milton. Dans toute l'échelle du logement, on voit une crise d'abordabilité. Ça a des effets sur la sécurité et la dignité des gens de la région. Depuis quelques années, le prix a doublé des logements, donc le prix des logements moyens ainsi que des loyers. Selon le Conseil de la recherche de Hamilton, 45 % des locataires vivent dans des logements inabordables. Il y a plus de 1 500 personnes, donc plutôt 15 000 personnes sur la liste des logements municipaux. Et donc, les refuges sont surcapacités et les problèmes, donc, de nutrition sont de plus en plus pressants, particulièrement chez les enfants. Dans les années 90, on a vu le gouvernement fédéral ou libéral donner des subventions, donc, aux logements abordables et par la suite, le gouvernement conservateur de l'Ontario a donc délesté la charge sur les municipalités. et maintenant, le gouvernement Ford s'est mis du côté des promoteurs et des propriétaires en faisant des expulsions, donc une action plus facile. Et les choses s'empirent. Nous avons besoin d'un gouvernement qui priorisera le logement abordable et qui veillera à ce que le droit au logement de tous soit protégé dans la vraie vie afin que les gens de Hamilton et partout dans la province et les citoyens aient de la sécurité, d'avoir un abri sûr et abordable. La députée de Thornhill. Merci. Expliquer que notre gouvernement travaille avec la communauté francophone afin de promouvoir les intérêts et défendre les droits et les acquis des franco-ontériens. Nous avons aussi pour mission de rendre l'Ontario ouvert aux affaires et à l'emploi, y compris l'Ontario français. La semaine dernière, avec la ministre Caroline Moroni et son conseiller économique Glenn O'Farrow, nous avons eu une table ronde très positive, très constructive et promoteuse au Centre ontérien des investissements et du commerce à Toronto. Ce fut l'occasion d'une prise de contact et d'échange sur les thèmes de ressortage entre les chefs de file économiques francophones de Toronto, du potentiel économique francophone et des voies d'avenir pour bien exploiter ce potentiel au profit de tous les intériens à travers des mesures de développement économique harmonisant les efforts du gouvernement provincial et des acteurs économiques de la société civile. C'était un très, très, très bon après-midi et je veux dire merci à tous les francophones et les employés et les employeurs qui ont participé à cette table ronde. Merci beaucoup, M. le Président. Merci beaucoup. Alors, députée de Sudbury, merci, M. le Président. Aujourd'hui, j'aimerais reconnaître le travail de Dance Evolution, qui est une toute petite entreprise dans ma communauté, qui redonne à la communauté, qui aide les élèves à devenir habilités et puissants. Il s'agit de gens qui protègent les jeunes dans la danse, leur permettant donc de développer des comportements et des disciplines pour un avenir plus prometteur. Et on met de l'avant le travail d'équipe et le leadership. Hors du studio, l'école travaille dans la communauté, les étudiants donc font des performances dans la région, et il y a des balles chaque année avec les parents sous la direction, il y a 11 ans, de Mme Ali Loney, et maintenant donc à Mme Taylor Austin, qui est une professeure de longue date également, et permettant donc à ces jeunes danseurs de devenir des leaders de la communauté de demain. Merci, M. le Président. Je suis heureux d'annoncer que M. le Dr. Najiu et sa femme ont été honorés le 23 novembre à Englewood, en Ontario, en recevant le prix Impact Triathlon 2009, donc du Canada. Il s'agit de reconnaître leur contribution dans le triathlon depuis plus de 30 ans au Canada, et Simon Whitfield, le champion de triathlon olympique, a présenté le prix. Le Dr. Najiu est aussi un optométriste prospère à Livington-Chatham-Landon et ouvrira une autre division à North Chatham en offrant donc des soins de qualité à des milliers de personnes dans ma communauté. Triathlon Canada est un organisme national qui se consacre à l'excellence dans leur sport. Leur équipe de professionnels dévoués s'engage à respecter les mêmes attentes donc envers leurs athlètes et leurs coachs qui représentent Triathlon Canada. Il s'agit d'une aspiration d'être le meilleur qu'il s'agisse de courses, donc d'entraînement ou de travail dans les salles de rencontres. Alors, on voudrait féliciter le Dr. Richard et sa femme Pauline Najiu pour ce prix absolument extraordinaire. Alors, je suis le critique de la culture pour le position officielle. J'aimerais, et aussi de l'agriculture, j'aimerais accueillir tous ceux qui sont ici dans le monde de l'agriculture. Je crois qu'ils sont probablement ici pour la présentation du projet de loi du ministre Hartmann concernant donc les présences interdites sur les terres. Et j'aimerais remercier le gouvernement d'avoir permis à ce projet de loi d'être un projet autonome parce que ce qu'il y a de pire dans la politique, c'est lorsqu'on mélange quelque chose de bien avec quelque chose de moins bien. Et j'espère que ce projet de loi ne sera pas assorti à une mauvaise surprise. Nous ne pouvons prédire si ce projet de loi sera adopté. Mais je crois que nous sommes tous ici pour partager les mêmes objectifs, c'est-à-dire les animaux, les animaux de la ferme doivent être protégés des maladies. Et une des façons de faire cela, c'est de protéger la biosécurité. à la ferme, donc, et des familles à la ferme également. Avec cela en tête, nous anticipons donc le débat sur ce projet de loi. Nous anticipons aussi le travail continu avec le ministre et le ministère pour aller opter pour la meilleure solution possible. Merci, M. le Président. Donc, déclaration des députés, le député de Scarborough Agent Court. Bon après-midi, M. le Président. Le mois passé, avec certains de mes collègues, j'ai eu le plaisir de participer à la remise des prix des bénévoles de l'Ontario à Scarborough et à Markham. Donc, il s'agit d'un prix octroyé par le gouvernement dans l'Ontario pour reconnaître le travail acharné, le dévouement des bénévoles dans nos collectivités partout dans la province. Les bénévoles représentent vraiment le cœur de notre société. Leur dévouement et leurs services nous aident à croître et à prospérer. En tant que lauréat du prix de 35 ans, de service de 35 ans, pour moi, ça a été gratifiant d'aider les autres et les organismes communautaires. Et je sais ce que la contribution des bénévoles veut dire pour notre province. C'est absolument précieux. À la cérémonie de remise des prix, j'ai pu rencontrer certaines personnes qui font des contributions extraordinaires à Scarborough Age and Court par leur dévouement et leurs services exemplaires. J'ai pu rencontrer un nombre de jeunes lauréats qui deviendront les chefs de file de demain à Scarborough. J'ai aussi rencontré plusieurs aînés qui sont bénévoles et contribuent depuis de longues années à la communauté. J'aimerais saisir l'occasion afin de remercier tous les lauréats des prix et de les remercier de leurs services continus dans nos communautés. Merci. Déclaration des députés, députés de Brampton Centre. Merci, M. le Président. Il me fait plaisir de me prononcer ici au nom des bons électeurs de Brampton Centre. Cette fin de semaine, j'ai participé à un forum organisé par la fondation Brampton First et un nombre d'autres groupes qui partagent plusieurs de nos préoccupations. Personne ne sera surpris de savoir que Brampton, c'est vraiment le centre du problème de la médecine de couloir. À Brampton, nous avons absolument besoin d'un autre hôpital. Les gens de la collectivité sont épuisés d'attendre dans les couloirs, d'attendre pour obtenir les soins de santé dont ils ont besoin. Nos jeunes souhaitent obtenir des soins suite à des troubles de santé mentale et nos aînés ont besoin de services. Nos gens dans la communauté doivent être une priorité. On a vu le gouvernement annuler un projet de 90 millions de dollars à Ryerson et nous voulons veiller à ce que les gens partout dans la province, y compris dans notre collectivité, aient donc les mêmes avantages que partout ailleurs. Non seulement sommes-nous préoccupés des coupures dans l'éducation et dans tout le système, ce qui veut dire que les jeunes de Brampton n'auront pas les mêmes chances si on coupe également leur éducation. Les priorités sont mal placées. La bière, plutôt que les services de santé et l'éducation, les gens de Brampton disent assez, c'est assez. Merci, M. le Président. Merci. D'autres déclarations des députés? Le député de Tobico Lakeshore. Merci, M. le Président. Alors, aujourd'hui, je me lève pour faire mes hommages à Richard Arthur Chandro, qui vient de nous quitter, un résident de longue date de Tobico et un ancien chef pompier des services pompiers de la région. Il nous a quittés le 23 novembre à l'âge de 88 ans. Il a servi la communauté des Tobicots dans le service de pompiers pendant plus de 35 ans. Il a travaillé au feu, à l'incendie de 1976 à Long Branch, donc de Pittsburgh Paints. C'est un incendie dont plusieurs résidents se rappellent. Il laisse derrière lui sa femme depuis 65 ans et ses enfants, ainsi que de nombreux petits-enfants. Le chef pompier Chandro était actif dans la communauté et travaillait aussi comme bénévole au club de hockey senior. Il y jouait également. J'aimerais donc exprimer toutes mes sympathies en mon nom et au nom de tous les résidents de Tobico Lakeshore et le remercier pour toutes ses années de service. Bien dit. Merci beaucoup. Déclaration des députés. Député de Niagara-Ouest. Merci, M. le Président. Voilà, le chien est dans les jeux de quilles de nouveau. Donc, nous voulons, donc, à Queen's Park, ne pas parler de la mort et de la maladie de la mort. Nous allons tous perdre nos aimés, nos proches. Il s'agit donc de mettre de l'avant une approche holistique. Donc, les soins palliatifs sont nécessaires pour tous les citoyens lorsqu'ils en ont besoin. Il faut appuyer cela. Et l'événement d'aujourd'hui, donc, ici même, l'appui de tous les députés, de moi-même, j'en suis certain. Donc, cela va nous permettre, donc, de répondre à la demande accrue et en croissance à l'égard de soins palliatifs. Les soins palliatifs peuvent permettre de réduire, donc, les services dans les couloirs, les services de santé, pour pouvoir, donc, placer les gens là où ils doivent y être. Et ça nous permettra aussi d'offrir des soins de qualité, des soins efficaces pour tous les citoyens de l'Ontario. Nous savons que la mort, c'est la mort, mais, donc, nous voulons pouvoir quitter ce monde dans les meilleures conditions possibles. Nous le méritons tous. Donc, à la Hospice Palliative Care de l'Ontario, merci beaucoup d'être venu, donc, et d'avoir organisé une réception. Merci beaucoup. Rapport des comités. Merci. Merci.